Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau petit récap sur les difficiles aventures. Enfin petit récap, on a quand même abattu un sacré beau boulot en deux streams. Je vais vous résumer un petit peu deux streams et je n'étais pas tout seul à construire. J'ai été beaucoup beaucoup aidé, accompagné par Raph, par Ménélaz et par Gréby. Et du coup on s'est attaqué enfin, ça y est, au terraforming, le beau gros terraforming de la montagne. Alors là je suis presque obligé de prendre un petit peu de hauteur en mode spectateur parce que sinon vous n'allez pas voir grand chose. Mais voilà, ça y est, regardez un petit peu. La dernière fois on avait construit la route de montagne qui serpente. Et bien regardez un petit peu tout ce qu'on a fait en deux streams en termes d'enrochement pour faire tout ce qui est terraforming. Alors c'est pas encore tout à fait parfait, il y a encore des petits bouts à retravailler pour que les courbes soient bonnes. Mais franchement c'est déjà très très propre et ça laisse entrevoir ce à quoi va ressembler la montagne dans le futur. Ça sera génial quand on mettra les couches de terre, la neige, l'herbe et bien sûr les arbres, la végétation. Mais regardez un peu déjà, ça commence à être vraiment sympa. On est presque au col. Gréby a fait ça ce soir, cette partie ici qui nous amène quasiment jusqu'au col donc ça va être génial. Et moi là sur le deuxième stream de la semaine, j'ai bossé là-dessus, sur l'entrée des tunnels. Parce que je voudrais faire le raccord entre la montagne et le dessus de l'autoroute pour que vraiment on commence à englober l'autoroute. Mais de l'autre côté, jusqu'à présent, on avait juste un repère comme ça, vous voyez ce truc très très simple en cobblestone qui n'était pas du tout révélateur du futur tunnel. Parce que j'ai fait des petites recherches sur Google Maps comme d'habitude, que ce soit en France ou en Suisse, j'imagine un peu partout. Et bien la plupart des tunnels ont des formes comme ça qui sont courbes, qui sont arrondies. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire ce soir et je suis très content du résultat, sachant que tout est en diagonale. Regardez un petit peu là, si je me mets comme ça, on voit bien que je ne suis pas droit du tout, que j'ai des courbes dans tous les sens du 45 degrés. Et donc j'ai pas mal galéré, il m'a fallu deux bonnes heures je pense, pour réussir à faire cette entrée qui est loin d'être parfaite. Notamment au milieu, c'est pas tip top, ça suit pas bien la courbe de l'autoroute au milieu. Et puis surtout, je commence à appréhender un petit peu la façon dont on va faire le tunnel ici, parce qu'on va être sur quelque chose de cylindrique, mais courbe en même temps. Et ici carrément en diagonale, quoi qu'encore la diagonale étant parfaite ici, ça va pas être le plus dur. Ce qui va être vraiment dur, c'est la courbe ici. Donc je sais pas, peut-être que cette partie là, on essaiera de s'aider un petit peu en faisant un schématique en créatif avec WorldEdit. Peut-être qu'on arrivera à faire des courbes un peu sympas, parce que sinon ça va être vraiment compliqué. Là, pour cette portion là, qui est loin d'être parfaite, j'ai quand même un peu galéré. Mais ma foi par contre, je suis content du résultat final. Franchement, pour un truc fait en survie, j'en suis très content. Et je pense que pour le coup, une fois qu'on aura fait les raccords ici avec la montagne, surtout la montagne par-dessus, et même les raccords ici sur le côté, je pense que ça donnera vraiment très très bien. Sur la carte, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas si mal. On voit le léger défaut ici au milieu, là quand même, ça se voit un peu. Mais sans quoi... Non, non, quand il y aura la montagne là qui va recouvrir, on aura vraiment l'impression de voir une entrée d'autoroute dans la montagne. Ça rendra vraiment méga bien. Voilà, merci beaucoup à vous d'avoir suivi ce récap, n'hésitez pas à le partager, à le commenter, et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao, ciao.